Rock and Pop Stories The Cotton Ears, You Overdid It Doll, 2010 The Cotton Ears nous viennent de la banlieue de Manchester. Liam Frey, leader guitariste et chanteur, le bassiste Marc-Joseph Coupelou, le batteur Michael Campbell et l'autre guitariste Daniel Moores se sont connus alors qu'ils n'avaient qu'une dizaine d'années. Liam, qui n'aime à rien tant que l'écriture, a suivi à l'université des cours d'écriture créatives tout en faisant ses armes en solo dans les bars disposés à l'accueillir. Il est rejoint par son pote Michael qui s'installe à la batterie alors qu'il n'a jamais touché de baguette de sa vie. Lorsque Moores et Coupelou les rejoignent, The Cotton Ears est née. Dès leur premier concert en octobre 2006, le buzz sur eux fonctionne. Comme tout va très vite, ils sont remarqués par Stephen Street, producteur ayant œuvré pour les Smiths et Blur. Ils produisent leur premier album, Sin Jude, qui sort chez Polydor le 7 avril 2008. Le succès est au rendez-vous, l'album se classe quatrième des ventes en Grande-Bretagne avec 100 000 exemplaires vendus dès la première semaine. Comme tous les nouveaux artistes, ils sont au pied du mur au moment d'enregistrer un nouveau disque, toujours plus difficile, après le succès. Il faut faire au moins aussi bien. Ils se mettent au travail après leurs prestations remarquées au festival de Coachella en Californie. Ils remettent leur destin dans les mains d'un autre producteur, Ed Boller, connu pour son travail avec Suède et Pulp. Avec lui, il s'enferme durant 7 semaines au studio Electric Lady de New York. You Over Did It Doll, comme l'explique Liam Frey, c'est notre tentative pour aller plus loin, pour pousser notre musique. Le thème de la chanson est très sombre, sexy et étouffant. J'avais une chérie à l'époque, mais elle passait une mauvaise période et pensait que la solution était au fond d'une bouteille, ce qui bien sûr n'est pas vrai. Ma chanson était une façon de lui dire « Bouge-toi et va de l'avant ». Durant l'enregistrement de You Over Did It Doll, Ed Boller, le producteur, avait fait l'acquisition d'un nouveau type de synthé et comme le raconte Frey, il a branché son nouveau jouet et ça nous a sorti un whomp, 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 vraiment funky, un son 70s. On n'était pas vraiment sûr de ce que ça allait donner, mais lorsqu'il l'a mis sur You Over Did It Doll, ça sonnait génialement. J'avais envie de le mettre sur toutes les chansons, mais il faut faire attention avec ce genre de trucs, il faut en user avec parcimonie. You Over Did It Doll est publié en digital et en CD le 15 février 2010, une semaine avant l'album Falcon. La chanson et l'album reçoivent des louanges, Zen Low de BBC One, le programme hottest record in the world. Glissant sur les rails du succès, The Courteniers a depuis fait paraître quatre autres albums, le dernier More Again Forever a été publié fin janvier 2020, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.